bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment retirer le vernis semi enfin le vernis qu'on a utilisé donc dans la vidéo précédente voilà il s'agissait du rouge et donc pour cela très simplement je vais venir le retirer à l'eau chaude alors là mon eau est déjà plus tellement chaude il faudra quand même avoir de l'eau relativement chaude pour que ça parte bien et on va le laisser tremper comme ça pendant environ deux minutes alors si vous avez régulièrement les mains en contact avec l'eau chaude forcément ça tiendra un petit peu moins bien par contre normalement tant que vous ne faites pas la procédure les ongles ne devraient pas tomber tout seul c'est souvent la peur qu'on a par rapport par rapport à ça on se dit je vais plus pouvoir me laver les mains je vais plus pouvoir faire la vaisselle je vais plus pouvoir prendre de douche ni aller au spa ou toutes ces choses qu'on aime faire donc là en fait c'est pas du tout le cas le but en fait ça va vraiment être de l'enlever avec un bâtonnet et tant qu'on ne fait pas cette procédure c'est à dire de retrait du vernis normalement il reste en place puisque en fait l'eau chaude va permettre non pas de le dissoudre puisque vous voyez il tient il n'y a pas de problème mais il continuera à tenir on peut même gratter il n'y a pas de souci tant qu'on ne gratte pas sur les contours puisque tout simplement en fait on va venir le décoller avec notre bâtonnet mais tant qu'on ne fait pas cette procédure de vraiment venir chercher le coin de venir chercher le coin donc soit avec notre ongle soit avec le petit bâtonnet on peut faire l'un ou l'autre on peut le faire dans le bain on peut le faire en dehors peu importe une fois qu'on a qu'on a bien fait ramollir le produit parce qu'en fait voilà l'eau chaude le but ça va être de le ramollir très légèrement mais pas de le décoller voilà la procédure de décollage on le fait de manière manuelle mécanique en fait donc vous pourrez faire toutes les choses que vous voulez faire prendre prendre un bain faire la vaisselle toutes ces choses là bien sûr je vous conseillerais toujours de faire la vaisselle avec des gants si c'est possible moi même je le fais pas c'est pas bien mais voilà c'est tout à fait possible de faire bien sûr la vaisselle sans gants sans que votre vernis se disloque entièrement à chaque vaisselle donc pas de panique de ce côté là donc dès que ça aura dès que ça aura donc dès qu'il aura été pendant environ deux minutes dans l'eau vous voyez qu'en fait je vais venir le décoller sur le côté voyez qu'avant j'ai gratté et d'ailleurs je peux toujours encore gratter là sur l'ongle il ne bouge pas il n'y a pas de souci je peux y aller même très très fort on voit peut-être pas forcément la caméra mais j'ai vraiment vraiment fort et voilà vraiment voilà mes ongles sont sont pointus il ne bouge pas donc il va vraiment falloir que je vienne le décoller sur les côtés donc là vous pouvez le décoller sur sur toute la surface ou alors vous pouvez bien sûr utiliser votre votre doigt pour tirer dessus donc ce sera vraiment à vous de voir si vous préférez utiliser le bâtonnet ou si vous aimez bien peut-être éventuellement tirer dessus ce qui peut être assez amusant à faire également et voilà bon ça se peut qu'ils se décollent pas en entier du premier coup mais vous voyez que ça part quand même très facilement donc là le produit comme vous pouvez le voir est très très flexible très mou c'est vous ne voulez pas le retirer ce qu'il suffit de faire en fait c'est repasser simplement les mains sous l'eau froide et le pro et le produit va en fait complètement durcir à nouveau et va bien adhérer voilà tout simplement et là vous pouvez voir avec mon ongle n'est pas du tout abîmé il était déjà à peine fissuré là sur le côté donc c'est resté pareil j'avais donc j'ai refait j'ai fait le retrait donc de de ce vernis semi-permanent avant ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser à nouveau mon ongle sous cette forme de vernis c'est qu'en fait ce que je vous explique dans les prochaines vidéos c'est que dès que je dépolis mon ongle en fait il va tellement bien tenir le vernis que le vernis en fait va être difficile à retirer comme ça si vous voulez le retirer plus facilement si vous avez les ongles secs je vous conseille d'appliquer un tout petit peu d'huile sur votre ongle mais voilà vraiment bien bien faire pénétrer un pas qu'il ya une grosse quantité d'huile alors ça peut être de l'huile d'amande douce ça peut être de peu importe l'huile que vous utilisez mais pas d'huile non plus trop grasse je vous conseille une huile sèche qui va permettre donc de bien nourrir sans avoir le côté un peu poisseux de l'huile d'olive ou de l'huile que vous pouvez avoir dans la cuisine donc voilà même de l'huile de coco à la limite j'aime bien utiliser l'huile de coco là j'ai pris une huile de massage pour le corps ça fonctionne très très bien on passe un tout petit peu en masse et en fait quand on a les ongles secs ou abîmés ça permet en fait de pouvoir retirer le vernis de cette manière là si au contraire vous avez les ongles trop gras je vous conseille d'utiliser le cleaner pour justement éviter que ce gras naturel de l'ongle fasse que votre vernis se décolle trop rapidement si après vous voulez le changer tous les deux trois jours ou même une semaine il n'y a pas de souci donc dans ce cas là ce sera plus facile de le retirer mais encore une fois n'oubliez pas que le problème c'est pas le produit si vous avez un souci puisque je l'ai testé sur plein de filles j'ai énormément de retour positif mais c'est vraiment en fait que l'ongle à une nature différente comme la peau va être plus ou moins sèche plus ou moins grasse plus ou moins ridé toutes ces choses là les ongles c'est pareil si vous avez un ongle qui va être strié par exemple ce serait un ongle qui va être naturellement sec et donc dans ce cas là bas s'il est sec je vous conseille d'appliquer un petit peu d'huile s'il est trop gras je vous conseille de le dégraisser voilà toutes ces choses là c'est des choses à savoir des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure et donc du coup au fur et à mesure des pauses vous aurez plus de technicité vous toucherez moins les cuticules moins les côtés c'est aussi une des raisons qui fait que ça peut se décoller plus facilement peut-être que vous aurez d'autres gestes ou d'autres habitudes peut-être voilà que vous que quand vous prendrez un bain vous les laisserez pas une heure dans l'eau mais peut-être que vous maintiendrez les mains peut-être un peu en dehors si vous avez des problèmes d'écollement encore une fois je suis restée des heures au spa ça m'en a pas décollé un seul donc normalement il n'y a pas de risque mais si jamais vous voyez que vous avez déjà une nature d'ongles qui a tendance à avoir des problèmes de tenue au niveau du gel du semi permanent ou même du vernis classique je vous conseille quand même de voir comment vous pourrez améliorer la tenue en en faisant ces petites choses là ces petites vérifications voilà tout simplement si après le retrait vous avez par exemple des petits résidus d'ongles qui sont partis avec c'est que votre ongle justement il n'était pas assez gras il était trop sec dans ce cas là je vous ai préparé donc avec le kit une petite lime pourrait simplement repasser ce côté là et ensuite le côté un gris complet qui est en fait un polissoir qui va vous permettre de faire briller vos ongles et en fait quand vous allez les faire briller l'ongle naturel en fait va être plus brillant donc ça vous pouvez le faire peut-être entre deux pauses si vous voulez donc justement avoir des beaux ongles naturels donc là il n'y a pas de vernis dessus il n'y a rien on va juste en fait refermer complètement les petites écailles de l'ongle donc la kératine finalement c'est en fait la kératine c'est comme des petites cellules qui se chevauchent les unes sur les autres des cellules mortes qui forment l'ongle et là en fait on va tellement bien les polir qu'en fait l'ongle naturel va être brillant voilà donc j'espère avoir répondu à pas mal de questions déjà dans cette vidéo j'y répondrai encore dans les prochaines si vous en avez n'hésitez pas à me les poser sur le site www.yournelse-international.com il ya une partie contact où vous pouvez me poser vos questions voilà on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo à très vite